Comprendre le ministre Gilbert Bawara Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde intriguant de la politique togolaise. Plus précisément, nous allons examiner de plus près le parcours politique de Gilbert Bawara, une figure qui a suscité à la fois la controverse et la curiosité. Alors, attachez vos ceintures et explorons ensemble. Gilbert Bawara est né le 13 mars 1968 à Sioux. Il a partagé un lien d'enfance avec For Gnasingbe, l'actuel président du Togo. Ils ont tous deux fréquenté le collège Chaminade à Cara, posant ainsi les bases d'une connexion durable. En avançant dans l'âge adulte, lorsque For a assumé le pouvoir, il a récompensé ses anciens camarades de classe en leur offrant des postes ministériels, illustrant un mélange d'amitié et de politique. Avant d'approfondir sa carrière politique, explorons le parcours éducatif de Bawara. Il a obtenu son baccalauréat série A4 en 1988 et a poursuivi ses études supérieures à l'université de Genève, en Suisse. Diplômé en droit avec une licence et un diplôme de troisième cycle, il a posé les bases de ses projets futurs. Il a ensuite été nommé ministre de la Coopération et du Népad dans le premier gouvernement de For Gnasingbe. Le paysage politique du Togo était tumultueux après la mort du général Gnasingbe Eyadema. Bawara, aux côtés d'autres figures émergentes, a saisi l'opportunité offerte par l'accession de For au pouvoir. Pendant cette période, il y a eu des violences graves au Togo, avec au moins 400 morts selon les Nations Unies. Gilbert Bawara a été accusé d'être parmi les milices du RPT qui ont tenté de perturber une réunion de la Ligue des Droits de l'Homme au Togo. L'allégeance de Bawara aux partis au pouvoir, caractérisé par des pratiques rappelant le régime passé, a alimenté à la fois la loyauté et la controverse. Au milieu des protestations et des dissensions, il est devenu un défenseur fervent des politiques du gouvernement, suscitant à la fois des éloges et des condamnations. Gilbert Bawara a fait des déclarations controversées, notamment en qualifiant les dirigeants du CST et leurs partisans de spectateurs, ce qui a été largement condamné. Sa volonté d'affronter ses adversaires, même face à l'opprobre publique, a solidifié sa position dans la hiérarchie politique. Fort Gnasingbe l'a récompensé en le nommant ministre de l'administration territoriale, en remplacement de Pascal Bojona. L'ascension de Bawara au pouvoir n'a pas été sans controverse. En tant que ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, à un moment donné, il s'est distingué par son franc-parler. A travers des déclarations audacieuses dans les médias nationaux et internationaux, il a attiré l'attention, suscitant souvent à la fois l'admiration et la critique. Cette visibilité l'a propulsé de l'obscurité à la célébrité, façonnant sa personne politique. Perçue comme un mouvement stratégique pour étouffer la dissidence au sein de l'opposition, sa nomination a suscité davantage de tensions. En d'autres termes, sa nomination en tant que ministre de l'administration territoriale a ravivé les tensions dans le pays et bloqué les initiatives de réconciliation. La décision de Fort Gnasingbe de le nommer était perçue comme un moyen de se moquer de ses adversaires au sein du CST. Cet épisode a souligné l'équilibre délicat entre les manœuvres politiques et l'unité nationale, mettant en lumière le style de leadership de Fort et les défis de la réconciliation. En rétrospective, la trajectoire politique de Bawara offre des éclairages sur les dynamiques du pouvoir et de la gouvernance au Togo. Son parcours, marqué par des alliances, des controverses et de la résilience, reflète les subtilités de la navigation dans un paysage politique et complexe. En analysant son histoire, nous acquérirons une compréhension plus profonde des forces façonnant l'évolution politique du Togo. Monsieur le ministre, le point le plus critiqué est la non-limitation du mandat du président du Conseil. Vous comprenez que ça fait grincer des dents au sein de la population ? Cela ne se comprend pas, sauf de la part de ceux qui sont dans un esprit défaitiste. Parce que nous allons aux élections législatives le 29 avril, nous ne pouvons pas anticiper qui sera vainqueur de ces élections. J'ai entendu votre reporter dire à supposer qu'un parti unir qui est le mien sorte vainqueur de ces élections, il n'y a pas d'automaticité que c'est le président de ce parti qui sera nécessairement, qui va jouer tel ou tel rôle. On dit le parti où la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale désigne le premier ministre. Donc il peut naturellement s'agir, et ça c'est mon souhait, le parti unir dispose d'un leader dont l'expérience, la sagesse, le savoir-faire sont encore nécessaires et indispensables pour le pays. Mais le timing peut poser question. Pourquoi cette réforme constitutionnelle a quelques jours de ses législatives ? Voilà, vous savez nous étions dans un dilemme. Si nous allons aux élections législatives, puis nous procédons ensuite à un débat et à une réforme constitutionnelle, se posera la question de savoir s'il faut dissoudre l'Assemblée nationale et la conformer au nouveau système. Alors qu'un des objectifs précisément de la réforme constitutionnelle, c'est de nous amener à réduire, à rationaliser les consultations électorales, les élections, qui sont souvent porteurs de tensions, de crises, de conflits. Et donc il est important que les Tougalais aillent à ces élections en toute connaissance de cause, que les candidats et les électeurs, en votant, sachent les implications de leur vote, notamment le fait que le président du Conseil, le président de la République, sont l'émanation d'un vote qui aura lieu en ce qui concerne le président de la République. En congrès par les députés et les sénateurs. Et donc il est vraiment logique que les Tougalais, notamment les électeurs et les acteurs, connaissent les règles du jeu avant d'aller à ces élections. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas avoir organisé un référendum, comme il est inscrit dans la Constitution également ? Vous savez, notre Constitution a prévu deux mots de révision constitutionnelle, la voie parlementaire et la voie référendaire. Les deux mots de ce qui valent. La Constitution n'a pas établi de hiérarchie ou d'ordre préférentiel en fonction du sujet sur lequel porte la réforme ou en fonction de la portée et de l'importance ou des enjeux de la réforme constitutionnelle. Donc c'est vraiment une question d'opportunité que les députés, les autorités, ceux qui assument une responsabilité institutionnelle, notamment le président de la République qui a l'initiative d'un référendum ou les députés qui ont la possibilité d'introduire une proposition de loi de révision constitutionnelle, c'est une question d'opportunité. Les critiques accusent le gouvernement d'utiliser les concours et les élections comme une simple formalité, plutôt que comme de véritables expressions du choix démocratique. Ils soutiennent que ces concours sont souvent prédéterminés avec des résultats déjà décidés en faveur du parti au pouvoir. Les critiques citent des préoccupations concernant les irrégularités, le manque de transparence et la manipulation présumée des résultats. Ils soutiennent que tant que ces problèmes ne seront pas résolus, les élections ne pourront pas être considérées comme crédibles. Il est allégué que les responsables gouvernementaux, y compris le ministre Bawara, ne sont pas transparents et sincères dans leur communication. Les critiques affirment qu'ils ont souvent recours aux mensonges et à la tromperie, notamment lors d'apparitions publiques et d'émissions de télévision. Les critiques expriment leurs préoccupations face aux décisions prises sans consultation ni prise en compte des avis du peuple. Ils soutiennent que la vraie démocratie exige une participation active et une consultation avec les citoyens avant que des décisions importantes ne soient prises. Certains critiques appellent le président Ford Gnasingbe à reconnaître les défis de sa position et à envisager de démissionner. Ils soutiennent qu'un changement de leadership est nécessaire pour répondre aux demandes croissantes du peuple en faveur d'un gouvernement plus inclusif et réactif. Les critiques soulèvent des questions sur la liberté d'expression au Togo, soulignant les limites à la capacité des individus de discuter ouvertement et de résoudre les problèmes du pays. Ils soutiennent que la vraie démocratie exige la liberté d'exprimer des opinions dissidentes. L'adoption d'une nouvelle constitution proposée par le régime de Ford Gnasingbe a été accueillie avec controverse et a suscité des protestations tant au Togo que parmi les communautés de la diaspora togolaise. Malgré ces protestations, Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, a indiqué que le régime est déterminé à faire adopter la nouvelle constitution. Bawara a déclaré que le régime ira jusqu'au bout de sa logique, ce qui signifie que les changements constitutionnels seront mis en œuvre quelle que soit l'opposition. Bawara a en outre réitéré cette position. affirmant que la loi controversée serait adoptée avant les élections législatives et régionales, prévues pour le 29 avril 2024. Les critiques voient l'adoption de la nouvelle constitution comme une opportunité pour l'opposition de se rassembler et de défier la majorité parlementaire. Ils pensent qu'en s'unissant, l'opposition peut contrecarrer efficacement les efforts du régime et potentiellement revenir au système politique précédent. Il y a des appels à l'unité parmi les syndicats, les leaders politiques et leurs partisans pour converger avant l'Assemblée nationale. Les critiques reconnaissent que le Togo compte des individus capables d'apporter des changements positifs et de contribuer au développement du pays. Cette unité est considérée comme cruciale pour présenter un front fort et unifié contre les actions du régime. Certains critiques expriment leur frustration face au processus de demande de visa, le décrivant comme excessivement fastidieux. Cette critique souligne des préoccupations plus larges concernant les inefficacités bureaucratiques et les obstacles à la mobilité. Il y a des critiques à l'égard de l'opposition suggérant qu'elle est divisée et manque de réflexion stratégique. Les critiques soutiennent que les alliances internes et la jalousie au sein de l'opposition les ont empêchés de sécuriser efficacement des votes et de défier le régime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501